D'abord, la barre a été mise très très haut, elle a été mise très très haut tout au long de la rédaction du programme, la manière dont nous avons travaillé collectivement. La barre est encore mise beaucoup plus haut quand j'entends les témoignages des amis qui sont dans le comité de soutien. Et c'est vrai aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de décevoir. On vient de passer quelques jours, quelques moments où la peur nous a traversés. La campagne que nous avions lancée a été bouleversée. Nous avons longuement échangé entre nous de voir comment nous pouvions nous relever dans cette campagne et comment revenir au quotidien des élections régionales. C'est pour nous, c'était pour nous un premier défi. Aujourd'hui, la situation nationale et internationale est très compliquée. La situation est extrêmement violente. Mais nous savons aujourd'hui que les remèdes qui nous sont proposés ne peuvent pas être durables et que c'est par la démocratie que nous serons le mieux protégés. Et c'est comme ça que nous allons construire l'avenir. J'ai entendu les collègues, les uns après les autres, faire la présentation dans le détail de ce livre-programme. Un livre qui est, en votre nom à tous, je suis fier de porter dans le cadre de cette campagne des élections régionales. C'est clair, nous nous engageons à le prendre, à le confronter et à l'évaluer. Chaque année, nous organiserons un temps d'échange avec les groupes locaux pour bien montrer où nous en sommes. C'est clair, on ne peut pas avancer sans qu'il y ait plus de démocratie. De démocratie en interne au sein du Conseil régional, c'est évident. Nous avons été, comme Anne-Marie le disait, dans l'opposition subie. Mais même dans l'opposition, nous avons travaillé. Mais nous, nous souhaitons que les oppositions soient vraiment respectées. Et la démocratie en sera grandie. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra construire avec la participation de tous. Nous savons également que, sur la question de réussir un projet, il nous faudra continuer à le partager comme il a été construit. Le réseau associatif, dans notre région, c'est un réseau qui est extrêmement dense. Nous avons plus de 50 000 associations en Bretagne. Et nous disons aujourd'hui que les coupes sombres qui sont faites au regard de financement de certaines, en particulier les associations qui luttent pour, je vais dire, un rétablissement, je vais dire, de la situation écologique en Bretagne, mais les associations aussi qui luttent pour qu'il y ait un meilleur accueil au niveau de nos territoires, ces associations, il faut les encourager. La question de l'accueil a été évoquée. La question de l'accueil chez nous, de régions, je vais dire, dans l'histoire, qui a été toujours quelque chose d'important, on doit le traduire dans les faits. Nous ne pouvons pas avoir les yeux fermés par rapport à la situation internationale. Quand on voit aujourd'hui comment la France a été frideuse, France, qu'on a pays des droits de l'homme, il a fallu qu'Angela Merkel ouvre la porte pour que le président de la République prenne en compte véritablement la question des migrants à l'échelon national. Et là, je crois qu'aujourd'hui, si on n'a pas une réponse européenne à cette situation, eh bien, on n'avancera pas suffisamment. C'est clair que la question de l'immigration, c'est quelque chose qui doit être pris, qui doit être pris, mais d'une façon beaucoup plus ambitieuse qu'elle l'a été jusqu'ici. On ne peut pas, nous, se limiter à accueillir sur notre territoire, en un an, ce que l'Allemagne a fait en 24 heures. C'est qu'aujourd'hui, on n'en est pas dans les proportions qu'on devrait aujourd'hui avoir. Ça veut dire qu'en tant qu'élus, en tant que membre d'associations, nous devons aussi accompagner les collectivités locales, les associations qui devront accueillir, les soutenir, mais aussi de le faire avec un travail de prévention, de formation, parce que ça ne s'improvise pas. Nous devons réussir, nous sommes devant un phénomène très lourd, et ce phénomène très lourd, nous devons effectivement le réussir à l'égion de la région Bretagne. Ça a été dit par les uns et les autres, plus de cohésion, plus de démocratie. Nous avons aussi dit clairement que nous voulons réorienter une partie du budget de la région de l'ordre de 7 à 8%. Jamais vous ne nous avez entendu dire qu'il faut qu'on augmente le budget de façon inconsidérale ou inconsidérée. Nous savons aujourd'hui que l'argent public est là, et c'est dans ces situations de crise qu'on doit réorienter, mais qu'on doit aussi avoir des actions politiques fortes, courageuses et ambitieuses. Avec le même budget, on peut faire des choses différentes, et on peut avancer beaucoup plus vite. Ça a été dit, je ne reprendrai pas en détail, sur la question de la mobilité, sur la question des lycées, de la formation professionnelle, et j'en passe, mais je reviendrai sur un focus, parce que quasiment tous, vous l'avez dit, on est une région agricole et agroalimentaire, et nous, nous souhaitons effectivement que ce problème, qui a impacté considérablement nos vies, nos santés parfois, et aussi l'environnement, on pense qu'aujourd'hui, ça doit être une priorité, puisque on voit la fragilité économique de notre système. Ce n'est pas en exportant du lait sur la Chine, qu'il ne permettra pas de payer les paysans ici, qu'on va donner de la valeur ajoutée. Il est clair que si nous voulons une agriculture audacieuse, ambitieuse, c'est bien sur le marché européen qu'on doit effectivement aller. C'est bien sur le marché européen, avec des politiques européennes, dont la région a une partie de la politique agricole en gestion. Elle ne doit pas accompagner les politiques nationales, elle doit avoir le courage de l'émancipation, et dans le prochain programme, à partir de 2017, nous aurons à travailler la politique agricole, sur le long de sa compétence, à partir de l'horizon 2021. Et là, nous nous y engageons, et absolument, nous voudrons que, déjà, lors du prochain mandat qui va s'ouvrir, nous préférions qu'il y ait une vice-présidence à l'agriculture, à l'alimentation, à l'environnement, plutôt qu'une vice-présidence à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Quand on donne une vice-présidence à l'agriculture et à l'agroalimentaire, comme on l'a fait au niveau du ministère de l'Agriculture, sur la gauche, en 2012, un ministère de l'Agriculture et de l'agroalimentaire, on sait qu'il décide, c'est l'agroalimentaire qui pilote la politique agricole. En démocratie, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, c'est clair que nous prenons l'engagement, dans le cadre de ce prochain mandat, aussi de changer la structure de fonctionnement au niveau de la région, et nous souhaitons que la partie économique redevienne à la région, et non la laisser dans les mains des patrons de l'économie bretonne. Et ça, effectivement, ce n'est pas comme ça qu'on avancera. Donc, ça a été aussi évoqué, la question de la mobilité, la question du logement. Nous, les écologistes, nous mettons en avant le mieux-être. Ça veut dire qu'au lieu de produire de l'énergie, pour laisser cette énergie partir dans l'atmosphère, nous donnons comme objectif la rénovation de 50 000 logements, parce que c'est souvent les catégories sociales les plus pauvres qui vivent dans les conditions les plus difficiles. Alors, oui, lorsqu'on peut créer de l'emploi, lorsque la région peut aller plus vite dans le bâtiment durable, eh bien, nous disons aujourd'hui, ça doit faire partie des priorités. Et ça n'a pas été le cas ces dernières années, ça n'a pas été à la hauteur de ce que nous voulions de réaliser. Donc, on pourrait prendre chacun des aspects du programme. C'est vrai qu'on va travailler de façon plus en transversalité. On va bouger, si possible, le fonctionnement interne pour ce qu'il y ait plus de démocratie. Nous voulons aussi nous donner des objectifs dans le domaine de l'emploi. J'ai entendu que certains responsables politiques avaient annoncé qu'il y avait 100 000 chômeurs en Bretagne. Et moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas 100 000 chômeurs en catégorie A. Il y a 150 000 chômeurs en catégorie A. Et donc, c'est clair, on peut vérifier. Et là, vous avez vu que le mois dernier, on repart à la hausse. Ça veut dire que la question du partage du travail, c'est pas la compétence de la région, certes. Mais ça a été aussi évoqué. Nous, en tant qu'écologistes, nous souhaitons qu'il y ait une conditionnalité des aides sur trois critères. Bien sûr, la question environnementale. Bien sûr, la question sociale. Mais bien sûr, la question de la valeur ajoutée. C'est pas la peine de soutenir des volumes de production inconsidérés si nous n'avons pas de richesse. Et nous, en tant qu'écologistes, nous disons aussi que nous pouvons aller plus loin. Il y a une marque régionale. Et nous, on est prêt à défendre cette marque régionale, mais à condition que cette marque régionale soit sortie d'une véritable charte d'engagement, de valeur pour notre territoire. Et ça, en tant qu'écologistes, nous nous battrons dans cette mandature. Nous voulons effectivement qu'on ait une vraie charte régionale, mais les entreprises qui utilisent cette charte, eh bien, elle sera conditionnée à un certain nombre d'orientations précis. Ça, c'est pas une question de budget, c'est une question de volonté politique. Donc voilà, nous voulons être crédibles, nous voulons être audibles, nous voulons aussi donner envie d'aller voter. L'écologie positive, quand je vois la manière que notre rapport, notre livre, programme a été rédigé, quand je vois la manière dont les collègues l'ont présenté, quand je vois avec autant d'enthousiasme et de positivité, oui, l'écologie, c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui va fonctionner en Bretagne, parce que nous n'avons pas le choix. La question du climat, c'est pas pour demain. Nous empruntons la terre à nos enfants. Nous savons que si nous ne changeons pas les orientations, maintenant et par la démocratie, un jour, le changement économique nous sera imposé, et je ne sois pas qu'il nous soit imposé dans une dictature. Je crois effectivement que nous avons capacité à travailler avec enthousiasme, à travailler dans la démocratie, avec la participation de tous. Et là, nous devons, dans les 9 jours de campagne qu'il nous reste, revenir dans le cadre, sur le terrain de la campagne des régionales, expliquer qu'on peut faire des choses, expliquer en dialoguant. Nous n'avons pas toutes les réponses, nous devons le faire avec beaucoup d'humilité, mais nous devons le faire, nous avons notre part de participation, de contribution à apporter, et ça, c'est vraiment notre façon différente de la politique. Mettons en avant un certain nombre de valeurs, mettons en avant la question humaine. On ne peut pas mettre en place une économie si on ne met pas les hommes au cœur de notre projet. Voilà. Donc, en clair, je peux vous dire que, et en résumé, je peux vous dire que nous avons vraiment, avec enthousiasme, envie de participer à ce nouveau mandat des élections régionales. Nous ne tromperons pas du tout l'élection, c'est bien là-dessus que nous voulons revenir. Nous allons expliquer partout et toujours, je dirais que le dernier mot de la fin, faisons parier, faisons mentir les sondages. Quand je vois ce soir certains sondages qui viennent de tomber et qui mettent deux régions en bascule dans les mains de formations extrêmes, ce n'est pas le type d'humanité qu'on a envie, ce n'est pas le type de société qu'on a envie. Remettons au cœur la question du lien entre les hommes et les femmes, la question du lien entre les territoires. Il faut absolument qu'on arrive à participer, à inverser la tendance actuelle, et nous devons participer, effectivement, à faire en sorte qu'il y ait moins de gens, de femmes et d'hommes, dans des situations de désespérance. Si des gens votent aujourd'hui pour des formations extrêmes, c'est sans doute que certains politiques n'ont pas répondu aux attentes. Alors oui, avec enthousiasme, nous allons participer et, je vais dire, apporter notre contribution, mais c'est vraiment une équipe qui va aller jusqu'au bout. On va faire la campagne jusqu'au bout dans le dialogue, et nous avons un grand meeting de fin de campagne, mardi soir, à Rennes, je vous invite tous, et avec toutes celles de ces nouveaux voisins, vos amis, il faut qu'on débatte, et on a invité José Bové, député européen, qui viendra partager cette soirée avec nous. Merci, et continuons la fin de campagne par enthousiasme. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada